Donc, je vais m'arrêter là. Vous avez mes coordonnées. Celle de l'outil aussi avec qui vous réalisez la recherche, donc n'hésitez pas. Puis, merci pour le temps alloué. Je pense que j'ai dépassé un peu. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. 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 Merci beaucoup pour votre question. C'est extrêmement apprécié. Merci. 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 un dispense de permis d'études pour les gens qui suivent une formation en lien avec l'emploi qu'ils occupent déjà, par exemple. Quelque chose, pensez-vous quelque chose, une mesure de ce genre-là pour être facilitatrice? En fait, ça vient d'être annoncé par l'innovation, si je n'en avoue, qu'en effet, c'est maintenant possible pour les personnes qui sont organiques de travail d'accéder à. Par contre, l'UFRE, c'est toujours l'UFRE d'étudiants internationaux. Donc, administrativement, l'UFRE, c'est sûr, mais étonniquement, il n'y en a pas. Et le retour aux études, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a pas la formation de A à Z, qui est une chose, mais aussi la formation continue, puis la reconnaissance directe, qui fait aussi partie d'un processus qui est associé aux études, probablement qui est ouvert pour eux. Donc, pour moi, il n'y a pas un parcours d'idéalité. Dans le milieu des organismes communautaires, les employeurs, les syndicats, on mise beaucoup sur la formation, puis c'est correct, une question de santé-sécurité. Moi, ma perspective, à moi, c'est que des personnes immigrantes, qui ont beaucoup, sont déjà formées. Alors, ce n'est pas nécessaire de refaire tout le parcours. Donc, ce n'est pas qu'on veut minimiser la formation, c'est juste qu'il ne faut pas obliger les gens à refaire ce qu'on a déjà fait. Et pour le moment, ce qu'on appelle la RAC, la reconnaissance des études, des compétences, souvent, elle est plus longue que de refaire ses études au complet. Et il n'y a pas de soutien financier non plus. Parce qu'il y a plein de petites choses à faire, mais les écoles sont aussi les mêmes liées, parce qu'elles vont dépendre des cohorts. Mais pour répondre, oui, pour ceux qui souhaitent retourner des études, c'est magnifique. Je pense qu'on a l'intérêt à augmenter les classes, puis à ouvrir à ce grand statut. Mais ce n'est pas tout le monde qui a besoin d'autoriser des études non plus. Est-ce que c'est une bonne réponse? Est-ce que ça répond? Oui, merci. Michel Pilon, du RADMAC. Bonjour. Pour la question de discrimination, tout à fait, ce n'est pas nécessairement avec l'accueil des travailleurs, souvent, qu'ils vont les accueillir. La grande problématique, c'est par rapport au système de l'inférieur. C'est là. C'est là qu'est la discrimination. C'est le système, comme on dit, systémique. C'est le gouvernement qui impose cette espèce de discrimination, la manœuvre. Et ce n'est pas, en général, les Québécois sont très recevants, très désaccueillants. Ils sont toujours prêts, bien sûr, à leur montrer. La grande problématique, c'est la question du français. Et je me pose beaucoup de questions. On voit beaucoup aussi dans le domaine de l'agroalimentaire, le gouvernement qui se situe, c'est de ne pas travailler par rapport au français. Parce que surtout, nous avons, par exemple, une chaîne de production en transformation alimentaire, ils ont des machines avant de nous autres, ils ne parlent pas français. On va leur expliquer, mais ils disent oui, 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 qu'ils ont compris, mais ils n'ont pas compris. Alors, souvent, il y a le problème de l'encre, il y a le problème de santé, de sécurité au travail, parce qu'il y a beaucoup d'accidents de travail. Dans le domaine agricole, je veux dire, on est le troisième plus grand endroit où il y a des accidents de travail sérieux. C'est la pointe de la salle, parce que beaucoup de travailleurs ne déclarent pas des accidents de travail. Ça, c'est un sérieux problème à cause. Dans une famille, ils ont peur de ne pas être rapides l'année suivante. Dans le domaine de la construction, c'est le numéro un. C'est un sérieux problème. Et là, moi, je m'inquiète. Je commence à m'inquiéter. Parce que si on fait venir des travailleurs temporaires qui ne parlent pas français, ça va être hautement important qu'ils appellent à peine le français. Et qu'ils puissent, bien sûr, comprendre la dynamique de la santé et sécurité dans le domaine de la construction. Je trouve ça intéressant à la fin, en disant qu'il y a peut-être une recherche à faire sur un tiers de santé et de travail. Je pense que ça va être essentiel de le faire. Parce qu'à mon avis, au cours des prochaines années, il va y avoir une pause des accidents de travail, des accidents de travail sérieux. Comme on en a beaucoup aussi dans le domaine agricole et la transformation alimentaire, on en a énormément. Ça, c'est dû souvent à un manque de communication au niveau du français. J'ai bien aimé votre fin là-dessus. Ce sont des femmes, c'est important aussi. Le réflexe, d'ailleurs, on l'a fait en mois de mai dans les passés. Femmes TOT, femmes travailleuses temporaires, c'était une double discrimination aussi, étant femmes et en plus, étant travailleuses temporaires. Donc, voilà, pour ce moment-là, c'est juste un commentaire que je voudrais faire. Un de mes questionnements, c'était la question de santé, ce qu'il y a de l'avant, et l'accès de ces travailleurs-là, bien sûr, à leurs droits ici au Québec. Et la discrimination, moi, ce que je prends, je la vois, c'est dans le système gouvernemental, fédéral et provincial, qui, malheureusement, fait et sont discriminés. Merci. Merci beaucoup. J'ai en profité pour réagir parce que c'est un élément qui était non consensuel, qui a amené beaucoup d'échanges sur le fait, par exemple, d'avoir les formations pour santé-sécurité en sentier. Il y avait tout le questionnement, est-ce qu'on peut avoir les formations dans une autre langue que le français, pour santé-sécurité en sentier. Donc, d'un côté, il y a les tenants qui disent, bien, s'ils ne comprennent pas le français à la base, ça va être dangereux. Et de notre côté, comme chercheurs, c'est, bien, peut-être qu'ils comprennent à moitié, puis il faut s'assurer qu'ils comprennent dans leur langue pour leur santé aussi. Donc, il y a vraiment une situation paradoxale. Mais nous, vraiment, ce qu'on dit, c'est, avant de recruter à l'international, qui peut être une solution parmi d'autres, il y a déjà beaucoup de gens ici pour lesquels on peut faire un effort supplémentaire pour la reconnaissance. Mais sinon, oui, pour la discrimination systémique, ça transparaît énormément sans qu'on ait à mettre le mot dessus. Surtout pour les temporaires, le système est vraiment pas accueillant, en tant que telle, disons-le comme ça. Mais merci, puis au plaisir de poursuivre les échanges. Je suis Véronée Pessier, je suis généralement aussi résolée au travail de l'école. Merci, Marie-Jeanne, pour cette recherche pertinente, puis nécessaire. Merci à vous aussi, si vous n'êtes pas ici. J'ai deux questions, peut-être, répondre à celle qui est un peu plus. Je n'ai pas entendu nécessairement de commentaires par rapport à la répartition géographique, la répartition géographique des entreprises, des répondants. Est-ce que c'est un axe qui a été pris en compte dans l'analyse, parce qu'on parlait plutôt avec le sujet, des enjeux de discrimination, donc ça dépend peut-être des régions aussi d'emploi. En tout cas, c'est une question plus du côté géographique. Ensuite, ça m'a attiré l'attention, l'exemple que tu as donné des assignés, des métiers, c'est quoi les assignés sujets? Ah, c'est ça, les travailleurs aux professions, en tout cas, assujettis. Est-ce que ça arrive, donc, j'imagine la personne arrive avec un permis fermé, il y a des mois de démarches à faire avant de pouvoir finalement travailler dans le poste qui est assigné. Est-ce que ça arrive que des travailleurs finalement ne réussissent pas les prérequis, les démarches ne peuvent pas entrer en emploi? Parce que moi, j'ai vu ça, par exemple, un camionneur qui m'a déjà appelé, il m'a dit, je suis embauchée comme camionneur, j'ai pas réussi mon presse de la serre ici, qu'est-ce que je fais? Finalement, ils étaient endettés pour venir, mais les exigences liées à son emploi n'ont pas été respectées. Donc, je me demandais s'il arrêtait ça aussi, leur construction, le domaine que je connais aussi. C'est sûr qu'on n'a pas rencontré tout le monde au Québec, on n'a pas tous les cas de figure, mais je dirais, oui, ça peut arriver. Nous, on a rencontré une personne sur un statut fermé qui est arrivée ici embauchée. Du point de vue des employeurs, c'est même, et là, je suis dans l'anecdote, je suis désolée, mais c'est même déjà arrivé qu'un employeur qui embauche une personne du Guatemala la mette à la porte parce qu'il ne parle pas français, parce qu'ils n'avaient pas réalisé. Mais tout ça pour dire, oui, bien entendu, c'est possible. La reconnaissance, ça peut prendre quelques semaines à quelques mois. C'est vraiment une prise de risque du côté des employeurs, mais aussi pour la personne migrante, c'est parce qu'il faut qu'elle vive pendant ce temps-là. Qu'est-ce qu'elle fait? C'est là qu'on arrive dans toutes les situations des ondes grises où, tu sais, tu travailles, mais où, comment, de quelle façon? Et c'est là que la question des droits est vraiment fondamentale, puis que la personne a ça à qui s'adresser dans des cas comme ça? Est-ce qu'un organisme communautaire, est-ce qu'ils le font? Est-ce que l'organisme communautaire le sait? Est-ce qu'il y a un organisme communautaire, etc.? Donc, mais oui, ça peut arriver que la personne vienne sur un permis de travail fermé, qu'elle ne réussisse pas à passer la frontière, premièrement, parce que c'est discrétionnaire, que son niveau de français ne soit pas suffisant ou qu'elle ne réussisse pas à passer des étapes pour finalement avoir ses certifications. Donc, tout est possible. Mais en général, avec les ouvertures de bassins qu'on a vécu, généralement, ils réussissent quand même à avoir leur certificat d'apprenti. Donc, là, c'est plus comme compagnon. Donc, ça peut être complexe, ça. Une dernière question. Bonjour, Marie-Jeanne. Merci beaucoup pour la présentation. Il y a eu deux journées de transfert de présentation des résultats en recommandations et de travail avec les acteurs du milieu, tous secteurs confondus. Alors, je voudrais te demander, et maintenant, ça donne quoi? Est-ce qu'il y a quelque chose qui suit ces deux journées-là de transfert? Est-ce que les acteurs, comme ça avait été mentionné, voulaient absolument faire quelque chose ensemble, sortir des silos? Est-ce qu'on a du nouveau à ce niveau-là? Notre équipe continue à travailler avec les moyens du bord. En ce moment, je présente la recherche dans les différents comités consultatifs de la Commission de la construction du Québec. Donc, j'ai rencontré les associations patronales la semaine dernière, les associations syndicales. Cette semaine, je rencontre les différents ministères, la semaine prochaine, les organismes communautaires. Donc, l'objectif pour la Commission de la construction du Québec, c'est de déposer un plan d'action pour le mois de janvier. Donc, la recherche, c'est au centre des consultations. Et pour les énergies des journées de mobilisation, on a le projet de faire une page LinkedIn, etc., pour que les gens puissent être mis en contact ensemble. Et comme petit chercheur, à un moment donné, on a 24 heures dans une journée. Mais on voit, c'est ça, ce que nous, on a vu, puis on a eu aussi le lancement de la recherche la semaine dernière. Le milieu, il y a une volonté. Des représentants syndicaux, des écoles, des organismes communautaires, des ministères, que ça bouge. J'ai vraiment une volonté. Mais là, ça prend un leadership. À un moment donné, il va falloir qu'il y ait un leadership pour que ça avance. Donc, moi, j'ai fait mon petit bout avec la recherche. Puis j'espère qu'il y aura... La Commission de la construction du Québec semble, en tout cas, avoir la volonté de jouer ce rôle-là en partie. Mais ils n'ont pas les réponses à tout non plus. Donc... Mais on continue. Comme ça resserre, on est là, puis au-delà de la recherche. J'espère que l'année prochaine, on va parler de moyens d'action. Moi, on me contacte. C'est des associations patronales qui m'ont contactée aussi, avec des idées de projets, tout ça. Donc... Oui. On espère. Applaudissements Merci. Applaudissements ...